bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui on va réaliser des petites décorations sur le thème de la saint-valentin donc c'est parti on commence tout de suite avec les DIY on commence avec la première affiche vous allez avoir besoin d'une feuille en papier cartonné blanc de 21 par 29,7 à peu près une feuille ordinaire donc vous voyez elle est assez épaisse ça va faire une jolie affiche on va donc faire des petits X et des petits O pour appeler vraiment la saint-valentin je vais prendre également de la peinture noire et on va commencer par peindre nos petits X je prends un pinceau vraiment fin donc là je me suis aidé de papier calque pour vraiment savoir où c'est que j'allais mettre mes X et mes O et pour qu'ils soient tous pareils bien évidemment vous pouvez le faire comme ceci ou alors vous aider d'une Cricut si vous en avez une je vais donc peindre mais bien évidemment là encore c'est optionnel soit vous pouvez peindre avec de la peinture noire vous pouvez également le faire avec des crayons de couleur des crayons feutre ou encore imprimer directement faire sur votre sur votre ordinateur pardon votre fiche et ensuite l'imprimer et la mettre dans un joli cadre donc on va pour ma part si vous faites comme moi petit conseil donc là ma peinture est assez épaisse donc je vais vraiment faire qu'une couche de noir mais je vais commencer par faire vraiment tous les X et après on laisse sécher et on fera ensuite donc les O cela va permettre de vous laisser travailler correctement sans avoir notre main qui passe sur un X qui n'est pas encore assez sec et donc faire des petites traces un petit peu partout on veut quelque chose d'assez beau d'assez d'assez joli avec des traits bien définis donc c'est pour ça je vous conseille de faire d'abord donc soit les O soit les X et ensuite de laisser sécher et de passer à la seconde lettre donc je vous mets tout ça en accéléré ne vous inquiétez pas vous allez voir magie du montage tous mes petits X sont faits et sont déjà secs on va ensuite donc passer aux O comme je vous disais là encore petite magie du montage vous allez voir ça va aller assez vite donc je vous mets tout ça en musique et on se retrouve une fois que les O sont terminés de la fin de la fin de la fin Et magie du montage, encore une fois vous voyez mon petit haut est terminé Et hop comme par magie, mon affiche est maintenant sèche, je vais pouvoir la mettre dans un joli cadre noir C'est parti pour la deuxième affiche, je me rends sur le site de Canva ou sur l'application tout dépense lequel vous avez On va prendre une feuille ordinaire et on va marquer la petite mention je t'aime Que je vais réaliser en copier-coller pour en avoir vraiment sur toute ma feuille Donc là je fais vraiment du copier-coller ordinaire On va également changer la police d'écriture pour avoir quelque chose de beaucoup plus calligraphique Donc je prends tout mon texte et ensuite je vais donc changer la police Vous pouvez également si vous n'avez pas le site Canva ou alors que vous n'avez pas d'imprimante pour imprimer Vous pouvez également marquer toutes ces petites mentions à la main avec une jolie écriture Personnellement moi c'est quelque chose qui n'était pas simple pour moi Je ne sais pas écrire aussi bien tout le texte de la même façon Comme vous voyez j'ai également augmenté un petit peu la police d'écriture pour que ça soit beaucoup plus lisible Et là je vais simplement continuer à faire du copier-coller sur les mentions je t'aime Pour en avoir vraiment sur toute ma feuille Une fois toute notre petite mention recouverte sur notre feuille On va redimensionner pour qu'il y ait vraiment cet aspect assez joli Vous voyez de je t'aime qui sort du cadre vraiment très très joli Ce que j'aime beaucoup et ce que je recherche Donc je vais redimensionner tout ça, augmenter un petit peu la police etc Une fois que le résultat me plaît je vais donc imprimer Donc là il s'agit d'une feuille de 21-29-7 donc une feuille ordinaire Et je vais la redimensionner à la taille de mon cadre Donc il me faut une affiche de 16 par 25 Je vais simplement faire des petits traits et je vais ensuite découper ma feuille Donc là je fais des traits hop comme je souhaite donc aux dimensions J'essaye que ça soit également quelque chose un petit peu qui sorte du cadre comme je vous disais Que ça soit plus joli bien évidemment Hop je trace mon trait, je fais la même chose dans l'autre sens Pour que ça soit de 16 cm Puis je vais venir simplement découper ma feuille Vous pouvez soit prendre une feuille ordinaire ou alors prendre une feuille en papier cartonné Et vous n'avez plus qu'à la mettre dans un joli petit cadre Pour ce troisième DIY on va réaliser un petit dessous de verre ou alors un dessous de plat comme vous voulez Ou simplement une petite décoration Je vais prendre un petit coeur en papier cartonné ainsi que de cordes Bien évidemment tous les produits que j'utilise seront listés dans la barre de description Et également avec les tailles pour que vous puissiez tout retrouver plus rapidement et facilement Je prends mon pistolet à colle chaude et vous voyez je vais simplement entortiller ma corde comme ceci en forme de coeur Donc je vous mets bien évidemment tout ça en accéléré Vous faites attention bien évidemment à ne pas vous bouler avec le pistolet à colle chaude Et si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le pistolet à colle chaude n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un d'autre On met bien évidemment jusqu'à temps que ça ne dépasse pas des bords Quand on arrive un petit peu trop près des bords Vous allez voir après on va faire simplement un côté Donc côté par côté Donc hop là j'arrive vraiment au maximum Et je vais simplement vous voyez replier comme ceci la corde sur elle-même Vraiment pour faire une partie du coeur Une fois que j'arrive au bout je découpe Je remets de la colle sur l'autre côté et je rattaque avec exactement la même ficelle Hop Je termine Je fais un petit dernier passage Je colle et ensuite je fais exactement la même chose dessous Je remets ma petite corde Hop Je remets comme ceci Je découpe Et on va venir faire une finition un peu plus jolie sur les bords Donc je reprends de la ficelle De la corde exactement la même Et je vais simplement faire un tour tout autour de mon petit coeur Pour que ça soit beaucoup plus fini Que ça soit beaucoup plus beau Là encore faites bien attention à ne pas vous bouler Je vous le répète Pour ma part j'ai choisi le pistolet à colle chaude Car je trouve que c'est la meilleure chose Pour faire ce genre de petites décorations De petits sous-vers etc Je trouvais que c'était la méthode la plus simple et la plus facile Bien évidemment vous pouvez prendre une autre colle C'est à vous de choisir laquelle vous souhaitez Donc là je fais tout le contour de mon coeur Pour avoir une jolie finition comme je vous le disais Et ensuite on va laisser sécher Vous pouvez bien évidemment mettre un petit peu de vernis alimentaire dessus Pour avoir quelque chose que vous pouvez poser par exemple un verre Que si jamais il y a de l'eau qui tombe Du café etc Que ça soit vraiment protégé Et que vous n'ayez plus qu'à passer un petit coup d'éponge Et c'est propre Donc n'hésitez pas à passer du vernis par dessus Pour que ça soit un petit peu plus fini Donc voilà notre petit sous-verre terminé Bien évidemment moi j'ai fait une taille assez grande Mais vous pouvez faire une taille plus petite Et faire différentes tailles également On termine avec ce dernier petit DIY On va avoir besoin d'un cadre rond Mais également de peinture rose et blanche Mais mon rose est un tout petit peu trop foncé à mon goût Donc je l'ai mélangé avec de la peinture blanche Pour avoir quelque chose de beaucoup plus pâle Beaucoup plus clair Je vous mets bien évidemment tous les produits que j'utilise En barre de description Pour ce petit cadre Je l'ai pris chez Cultura si ça peut vous intéresser Et la dimension est de 30 cm Donc je peins mon petit cadre Vraiment vous voyez je vous mets en accéléré Pour que ça soit plus simple pour vous Donc je peins mon cadre avec ce joli petit rose Je vais mettre à peu près deux couches Celle-ci est un peu trop foncée à mon goût Donc pour la seconde couche je vais mettre quelque chose Avec encore plus de blanc pour que ça soit vraiment plus pâle Plus rose clair Donc bien évidemment avant de passer à la seconde couche On laisse bien sécher notre première couche Je vais ensuite donc mettre la seconde Et je laisse encore sécher Pour passer donc à la suite de notre DIY Voilà le résultat une fois nos deux couches de peinture faites et sèches Vous ne voyez pas vraiment la différence à l'écran Mais je peux vous assurer que le rose est beaucoup plus clair J'ai ensuite fait en parallèle un joli petit love Avec ma Cricut que j'ai découpée Je vais simplement repasser les traits, les lignes Pour ensuite venir avec de la peinture dorée Repasser donc cette petite mention love Vous pouvez bien évidemment faire en carton comme moi Mais ensuite le coller et ne pas peindre C'est que moi je n'avais pas de papier de couleur or Donc c'est pour cela que j'ai repassé les lignes Et que bien évidemment j'ai peint avec de la couleur Je prends donc ma petite peinture Et avec un pinceau je vais repasser à l'intérieur de mes lettres Ce joli petit love Je vous mets tout ça en accéléré Vous allez voir je vais couper à un moment Parce que c'est assez simple Vous n'avez qu'à peindre Je pense que tout le monde est capable de faire cette petite activité Donc voilà le résultat Je vais laisser sécher Donc là vous avez la version qui est encore humide Et ensuite vous allez le voir Là c'est mon petit rond qui est sec Vous voyez je voulais vraiment cet aspect vraiment brillant comme ceci Que j'aime beaucoup Et voilà cette vidéo sur le thème de la Saint Valentin est maintenant terminée J'espère que ces petits DIY décorations vous auront plu N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé Mais n'hésitez pas également à liker et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est toujours pas fait Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite